Coucou tout le monde ! Mon nom c'est Dune et je me lance sur les vidéos YouTube. J'ai décidé pour commencer mon aventure de vous partager une journée de tips avec mon gros. Mon gros c'est Lucky, un pur son anglais de 6 ans acheté à l'élevage de Silverglades. Ça fait 5 ans qu'il partage mon quotidien et ce quotidien vous allez le découvrir par le biais de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira ! Il est 9h, on est samedi et c'est un des seuls jours dans la semaine où je peux passer ma journée avec Lucky puisque je suis étudiante donc voilà compliqué. Donc mon réveil il est fixé à cette heure là. Je cherche le journal, je le feuillette un petit peu et je joue avec mes petits loups. A 9h30 je me prépare et je me rends au centre commercial qui est près de chez moi pour aller déjeuner et faire quelques petits achats avant d'aller voir mon petit Kiki. Salut Mira, un croissant et un café s'il te plait. Oui Juju, pas de soucis je te fais ça. Alors je viens tellement là-bas que Mira c'est un peu devenu une réelle amie. Une fois d'avoir consulté les actualités de Jorbi qu'en mangeant mon petit déj, je me dirige vers l'imagasin. Voilà donc là je vais faire quelques achats. Je dois absolument changer de bombe et de tapis pour Lucky. Ma bombe elle se fait vieille donc je pense que voilà c'est le temps de la changer. Et je veux aussi du coup acheter un nouveau tapis. J'ai trouvé celle-là de Sam Child que j'adore. La marque elle est réputée pour avoir une bonne protection de ce côté-là. Et au niveau du tapis, j'ai craqué pour un tapis grisâtre avec de la momoute aux extrémités. Le confort avant tout. Voilà donc j'ai fini mes achats. Je vais retourner à la maison. Me changer et je vais me mettre en direction des écuries où Lucky est en pension. Voilà je viens d'arriver aux écuries. Je vais d'abord nettoyer les écuries parce que comme il fait encore bon Lucky il est au près. Donc ça va me permettre d'en profiter un petit peu. Et donc après je vais d'abord galérer pour l'attraper. Donc ça va être très drôle. Lucky il est malin et il profite de l'espace du pré pour jouer de moi. Mais bon on trouve toujours intérêt à d'entendre. Genre les friandises vous voyez. Merci. 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 Je prends une bonne demi-heure pour le chouchouter, le faire tout beau. et je le mets au paddock le temps d'aller manger donc là je vais aller manger avec Clarisse elle est propriétaire de Nevada on a un petit restaurant pas cher pas très loin de l'écurie donc c'est le top il est 13h, Clarisse est repartie car elle était beaucoup aux écuris ce matin moi je retourne voir mon petit Lucky pour préparer le temps il s'est un peu assombri c'est orageux mais on est habitué à monter sous l'orage vu là où on habite donc ça ne change pas d'habitude j'en profite pour lui mettre son nouveau tapis et franchement ça lui va super bien je suis vraiment contente de l'avoir acheté ce qui est pratique c'est qu'on a un peu de route avant d'arriver au manège donc je prends cette petite balade pour la détente je trouve que c'est un bon bien de temps voilà donc il est 14h et quelques et je suis arrivée au manège de l'écurie heureusement l'orage il n'a pas encore démarré ça ne va pas tarder mais on est à l'abri le but aujourd'hui ça va être de reprendre doucement le saut puisque suite à une reconvalissance après un accident en concours on avait arrêté donc ça va être très bien je le laisse s'étirer dans le manège et sentir un peu les obstacles et tout simplement redécouvrir l'environnement pour l'échauffement j'ai commencé par sauter le croision au tronc puis au galop des deux mains et j'ai fait pareil pour le vertical Lucky il était assez endormi au début donc j'en ai profité pour le réveiller un peu il est devenu très réactif l'orage a commencé à frapper donc ça a pu aider je pense et personnellement ça m'arrange parce que j'aime les chevaux réactifs et donc à ce moment là il était parfait pour moi je suis ensuite venue sur le tourbille il m'a bien eu sur le deuxième j'ai cru que j'allais chuter mais mon équilibre a résisté je suis revenue dessus parce qu'on ne reste jamais sur un échec voilà mon beau c'est bien pour finir l'heure j'ai décidé d'enchaîner un petit peu je n'ai pas fait de virage trop serré puisque les membres de Geeky sont encore un peu frêles parce qu'on a fait un petit accident récemment mais on pourra bientôt reprendre les entraînements avec ma coach pour se remettre sur la voie des concours donc j'en prendrai des coups donc ce sera pas donc Lucky était très dynamique avec un rythme constant et une bonne amplitude donc j'étais fière de lui tout le long je l'ai beaucoup sollicité mais ça se voit qu'il avait envie de bien faire j'ai profité des 10 dernières minutes du cours pour passer dans le manage d'à côté qui est consacré au dressage donc pour travailler un peu sur le plat avec lui j'ai exprès amené mon bozal parce que je pose toujours 100 morts sur le plat en saut j'ai encore du mal à gérer mon poids du corps pour le diriger et il profite un peu de mes faiblesses de ce niveau là donc c'est encore quelque chose sur lequel je dois bosser avec lui mais sur le plat c'est de merveille vraiment j'ai simplement demandé des transitions simples il avait un peu de mal pour reculer c'est vrai c'est quelque chose qu'il a toujours eu du mal à réaliser mais il a beaucoup de corps et il s'exécutait à merveille comme vous pouvez le voir disons ici j'ai 10 minutes de Logic et ça nous a tousEC puis l'αura j'ai plus de temps passé mais il pleuvait encore à la fin du cours donc on est rentré au trop rapide jusqu'aux écuries. On a vite séché au vu des chaleurs qu'ils faisaient mais bon ça n'était pas forcément très agréable. Voilà donc là on est enfin arrivé aux écuries. Je vais déceler Loulou et lui donner un petit coup de jet. Ici surtout dans le but de le détendre et de raffermir les tendons parce que la douche on se l'est pris toutes les deux avant. On voit que ça lui faisait beaucoup de bien d'ailleurs. J'ai passé un petit coup de brosse, j'écurissais sa peau et Kiki était prêt à aller au box pour la nuit. Alors avec ce qui se passe en ce moment à Diorvik et cette histoire de tueur de chevaux j'ai opté pour la solution de sécurité et il retournera au prix demain après-midi. Je lui mets du foin, de l'eau et je vais faire un petit passage à Loki. C'est le cheval d'Emma, une amie qui n'a pas pu venir s'en occuper donc elle m'a chargé de faire ses soins. Voilà, il est 17h. Le temps dehors s'est calmé, ça fait plaisir. Et donc il est temps pour moi de rentrer à la maison pour me préparer pour ma petite soirée avec Clarisse. Comme il fait encore chaud le soir, on est allé à la plage de Fort Pinta boire un verre. Il y avait un peu de monde mais c'était super agréable. Sous-titrage ST' 501 Je suis rentrée vers 22h et j'ai checké mes réseaux avant d'endormir. Et je suis enfin allée rejoindre le monde des films pour une nouvelle journée qui m'attendait le lendemain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...